Musique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans ce premier numéro de Place à l'Histoire au programme Histoire dans tous ses états, sport, business, musique que devient l'Histoire aujourd'hui, tout de suite, le sommaire. Nous vous parlerons de l'Histoire souvent transformée en business, de l'importance de la restauration des œuvres d'art, notamment au château de Versailles, des reconversions des châteaux, patrimoine historique transformé parfois en lycée. Certains le voient déjà disparaître, quel est l'état de santé du rock aujourd'hui ? Les stades font aussi partie du patrimoine historique, mais certains sont voués à être remplacés, vous le verrez. Enfin, nous vous parlerons du retour à la mode des sneakers dans les magasins et dans la rue. Et tout de suite, nous accueillons notre premier chroniqueur Brice, Gerstenberg. Bonjour Brice. Bonjour Maxime. Donc le 17 décembre dernier, Notre-Dame de Paris fêtait ses 850 ans d'existence et pour cette occasion, 9 nouvelles cloches doivent être installées dans la cathédrale. Retour au fondement de ce monument historique avec vous. En 1163, l'archidiocèse de Paris décide de créer le plus grand monument catholique de France. Alors près de deux siècles plus tard, en 1345, l'édifice est construit et même ouvert aux croyants. Aux de 69 mètres, le monument mélange deux styles gothiques différents, variant du style gothique primitif au gothique plus moderne. Alors ça c'est pour le côté architectural, mais qu'en est-il de l'importance historique de la cathédrale ? Alors il arrive que Notre-Dame de Paris a une histoire très riche. Par exemple, c'est dans ce lieu que Napoléon Bonaparte fut sacré empereur le 2 décembre 1804. Plus récemment, la cathédrale a accueilli l'hommage national pour le général de Gaulle en 1970 ou pour François Mitterrand en 1996. Dernier exemple en date, Notre-Dame de Paris a célébré le 26 janvier 2007 les funérailles de l'abbé Pierre. Les deux derniers papes s'y sont même rendus, en 1997 pour Jean-Paul II et en 2008 pour Benoît XVI. Aujourd'hui, les célébrations du 850e anniversaire de la cathédrale parisienne se tiennent du 12 décembre 2012 au 23 novembre 2013. Avec ces 9 nouvelles cloches, la cathédrale veut retrouver son allure du 18e siècle. D'autant que l'opération, estimée à 2 millions d'euros, est entièrement financée par des dons. Les donateurs sont très généreux, la foi des chrétiens est toujours aussi présente. Merci Brice. Et maintenant, place au reportage de la rédaction. Et le premier reportage de l'histoire, ce n'est pas seulement une matière scolaire imposée aux enfants, c'est aussi une grande source d'inspiration pour la société de consommation actuelle. Livres, séries télévisées, films, conférences payantes et même applications pour smartphones, tout y passe. Mais cette vulgarisation de l'histoire est-elle une bonne chose ? Si certains pensent aux opportunités ludiques de ce procédé, d'autres s'inquiètent des conséquences. L'histoire transformée en business, un reportage de Camille Mordelet et Édouard Primes. L'histoire, une matière pour certains, une passion pour d'autres, nous transporte jusqu'à l'école des Beaux-Arts dans le 5e arrondissement de Paris. Ici, des étudiants comme Charles sont formés à la création artistique. L'histoire, on peut la fabriquer, on peut la créer, c'est nous qui la faisons, c'est notre pays, on l'aime et c'est à nous de faire demain et laisser le passé aux autres. Et pour améliorer leur culture historique, les plus passionnés n'hésitent pas à dépenser de l'argent dans les livres, les souvenirs ou à se rendre au musée, bien que souvent gratuit pour les étudiants. L'envie d'avoir de l'histoire chez soi, on achète un tableau, on achète une carte, on achète une statue, une reproduction de statue, on en fait, oui, un business. Et puis surtout, c'est qu'il y a beaucoup de musées payants, beaucoup trop, des guides payants, des histoires qu'on nous raconte, des anecdotes qui sont l'histoire, avec un grand H, qu'on nous raconte et qu'on nous vend et ça devrait être pour tout le monde, gratuit. Mais rien n'est gratuit et l'argent touche tous les dérivés de l'histoire. Livres, conférences, films et même à présent les séries télévisées, le magazine première spécialisé dans le divertissement a suivi cette évolution. Il y a des séries historiques qui commencent à revenir un peu sur le devant de la scène parce qu'il y a une demande, donc forcément il y en a de plus en plus à l'antenne. Il faut attirer les spectateurs sur quelque chose de différent. Et effectivement, l'histoire permet d'attirer, tiens, effectivement, je ne connais pas la période des Borgia, qu'est-ce que ça peut être, qu'on parle à la vie des Maisons-Clauses, qu'est-ce que ça peut être, et puis après les histoires sont classiques à l'intérieur. Une série de 12 épisodes coûte en moyenne 30 millions de euros à produire, malgré cela, des erreurs subsistent. On s'en fiche un peu, est-ce que la série est bonne, est-ce que la série n'est pas bonne ? Après, si elle m'a donné envie de connaître cette période, je vais me tourner vers les spécialistes. Les séries, ce ne sont pas des spécialistes non plus, ce sont des spécialistes du divertissement, pas des spécialistes de l'histoire. Les producteurs ne se sentent pas responsables de ces erreurs, la confusion dans l'esprit des téléspectateurs n'est pas non plus leur problème. Le mélange fiction-histoire fait partie du business. Si on veut voir la réalité, c'est du reportage, c'est du journalisme, c'est autre chose, c'est du travail d'historien, mais non, après, je pense que le public est assez mature pour faire la différence entre fiction et réalité, et j'espère, et puis s'il n'est pas, c'est le propre des professeurs d'Aiguillé. D'autres peuvent justement signer l'histoire, des applications iPad 6 mètres, un moyen novateur pour QuelleHistoire.com de gagner de l'argent, son créneau des tableaux, des batailles et des personnages historiques remodelés pour les enfants. Cette illustration est clairement reprise du tableau de De la Croix, qui s'appelle « La liberté guidant le peuple ». L'idée, c'est de retranscrire ce tableau, mais pour les enfants. Donc là, c'est loin d'être fini, mais c'est le cas, donc on rend les personnages un peu sympathiques, avec des grosses têtes. Là, c'est des BD que j'ai prises, justement, qui se rapprochaient d'éléments que je voulais montrer dans l'application Napoléon. Donc là, c'était pour le côté personnage obscur, un peu papacile à cerner. Ça, c'était pour le côté juste graphique. J'ai rencontré mon associé complètement par hasard à une soirée dans le limousin, et on a parlé d'histoire presque toute la soirée, en fait. Et lui avait une petite fille de 3 ans qui venait de découvrir l'iPad, et il me disait qu'elle était complètement dingue de cette tablette, et qu'elle y passait des heures et des heures, que c'était un super support, en fait, pour apprendre et puis découvrir. Et du coup, on s'est dit, allons-y, il n'y a pas d'application qui existe sur l'histoire, et notamment sur les grands personnages. Des applis pour les plus jeunes, comme Jeanne d'Arc ou François 1er, donc vraiment pour les 6-8 ans, celles-ci, on est capables maintenant de les sortir, grosso modo, en deux mois. La dernière application qu'on a sortie à Noël, plus pour les ados et les adultes, sur Napoléon, on a mis 8 mois à peu près à la développer, avec quasiment 3 personnes à temps plein, et puis ensuite des gens qu'on a greffés au projet à la fin pour pouvoir accélérer. Augmentez la première fraction, et vous serez cuisine la nîme. Augmentez la seconde, vous serez téméraire. Une application, vous faites travailler un illustrateur, ou à plusieurs illustrateurs, vous faites travailler quelqu'un qui va enregistrer les voix, donc un comédien, en général un français, un anglais, voire plus si on fait en différentes langues, un ingé-son pour prendre les voix, pour créer toutes les sons de l'application, un rédac pour faire les textes, un développeur pour coder, donc pour faire toute la partie technique, un chef de projet, éventuellement un commercial, quand on essaie de mettre en place des partenariats, donc ça coûte quand même un peu d'argent. En couplant le chiffre d'affaires des ventes sur l'Apple Store, des livres, les produits dérivés, donc les livres issus des applications, et les partenariats qu'on a mis en place, on ne s'en sort pas trop mal pour l'instant. Pour certaines personnes, cette utilisation moderne de l'histoire n'est pas une bonne chose, elle pervertit plutôt la vérité historique pour privilégier le spectacle. Les applications que vous trouvez sur iPad et autres, finalement, ont les mêmes travers que certains programmes de télévision, à savoir une simplification extrême, parfois un déni de la science historique et de ses avancées, et une concentration sur ce qui relève de l'anecdote, du fait objectif, de la petite histoire. Les documentaires historiques qui ont l'honneur du prime time sont souvent des documentaires spectaculaires, je pense à la série Apocalypse, qui sont une série de documentaires qui traitent de l'histoire de colorisation, de sonorisation tonitruante, de musique, d'effets sonores et visuels. On est dans le spectaculaire, certains diraient qu'on n'est plus vraiment en histoire, on est déjà dans la commercialisation de l'histoire. En ce qui concerne Stéphane Bern, le niveau historique de ses programmes est quand même assez bas, on est vraiment dans l'anecdote, et là, encore une fois, on peut parler effectivement de marchandisation de l'histoire. C'est vrai que des séries comme Borgia, dont j'ai vu le début de la deuxième saison, et qui m'a complètement consterné par sa nullité, utilisent l'histoire sans la servir. On est dans du grand n'importe quoi d'un point de vue historique, mais on se sert de la trame et de ce que l'histoire peut véhiculer comme fantasme pour produire un contexte romanesque assez flatteur. Le business de l'histoire est si lucratif que son existence n'est pas prête de s'arrêter, n'en déplaise à Marie-Antoinette, héroïne malheureuse de plusieurs films. L'histoire est aussi au cœur des préoccupations de nombreux châteaux de France. C'est pourquoi le conservateur du château de Versailles prévoit de lancer des travaux d'envergure pour restaurer les plus belles œuvres du château du Roi Soleil. L'entretien des tableaux est en effet essentiel pour conserver leur clarté d'antan. C'est pour ça que les restaurateurs d'art sont indispensables à l'histoire, un reportage d'Alexia Félix et Cyrielle Baleine. Nelly Cochet est restauratrice depuis 10 ans et cela fait un mois qu'elle travaille sur les œuvres de Versailles. On prend en charge les œuvres anciennes ou parfois plus récentes qui ont été endommagées soit par le temps, donc un vieillissement naturel ou accidentel, soit par des dégradations humaines. La restauration se fait en plusieurs étapes. Il faut avant tout être patient et minutieux. En fait, on est en train de faire des tests. Il y a toute une batterie de petits mélanges qui vont nous permettre de déterminer la solubilité des vernis. Un coup de pinceau lui suffit pour faire revivre la toile. C'est assez flagrant quand on voit la différence, mais ça peut être pire. On voit dans certains musées des tableaux vraiment bruns, foncés, où ils ne fermaient plus trop les couleurs. Et c'est uniquement les vernis anciens et les tracts superposés qui font comme un filtre par-dessus la peinture. Il y a des œuvres qui sont monumentales, qui font à peu près 55 mètres carrés. Les deux David et le Gros sont vraiment énormes et ça, c'est plusieurs mois de travail sur chaque œuvre. Les peintures de Versailles ont des centaines d'années. Elles sont fragiles et demandent un travail délicat. Le choix du restaurateur est donc primordial. Il m'a donné un mois à Nelly Cochet pour cette étude sur échafaudage, pour faire un bilan d'ensemble de l'état de conservation des tableaux. La restauration elle-même durerait forcément beaucoup plus que ça, probablement une bonne année, voire plus. Comme elle, il existe près de 2000 restaurateurs en France. Ces amoureux de la peinture n'ont qu'un seul but, préserver l'art. Mais cela a un coût qui peut s'élever à plusieurs millions d'euros. Un montant que le château de Versailles a du mal à assumer. Ces travaux se feront effectivement à l'occasion de la fermeture du château, quand la fermeture sera possible. Pour le moment, nous ne savons pas quand ce sera possible. Ça devait être fait cette année 2013, en début de l'année 2013. Les travaux sont repoussés un peu pour des raisons financières de deux années. Nous verrons dans deux ans ce qu'il y en est. En 2015, le château fermera ses portes pour restaurer ses œuvres. Un travail de plusieurs années. La restauration est essentielle pour sauvegarder la qualité de la toile, mais elle n'est pas toujours obligatoire. Au contraire. Marco Ottavie est expert en peinture depuis plus de 20 ans, dans le 9e arrondissement de Paris. Pour lui, l'important, c'est avant tout de protéger la toile d'origine. On répare un tableau quand il est en perte de matière. Mais si un tableau est bien conservé, il n'y a rien de mieux que la toile et l'huile. Donc l'interventionnisme, ce n'est pas mon critère. On ne répare que pour certaines raisons très précises. A priori, on essaye de tenir les choses dans l'état à partir du moment où il est bon. La restauration impacte sur la valeur du tableau, mais le plus important est d'abord de trouver la date et l'auteur de la toile. Quand on signe, c'est comme dans une flaque d'eau, quand vous passez, ça va faire des vagues. Donc si vous passez votre doigt, la signature a fait des vagues, elle a bouleversé la matière parce que quand le tableau était frais, l'artiste a signé. La valeur d'un tableau dépend en partie de son auteur, mais elle peut aussi être amplifiée lors de découvertes importantes. Anne-Laure est étudiante en art, elle est fascinée par la découverte de peintures cachées sous les tableaux célèbres. C'est assez rare de trouver un tableau caché sous un autre tableau parce que les artistes utilisaient très peu ce procédé de cacher une œuvre sous une autre. Et puis bon, on ne les recherche pas vraiment. Quand on tombe dessus, c'est plus une coïncidence. Des fois, on cherche vraiment les grands artistes. Et puis au niveau de la restauration, ça coûte très très cher. Ces recherches coûtent plusieurs milliers d'euros, mais apportent un résultat exceptionnel. Par exemple, si on prend un tableau au hasard, par exemple celui-ci. Si, hypothétiquement, on avait une craquelure ici dans le coin et qu'une part de bleu part et qu'on voit en dessous une tâche rouge vive, alors on pourrait se douter qu'il y a une autre œuvre en dessous de celle-ci. Et à ce moment-là, on pourrait le passer aux infrarouges pour voir vraiment ce qu'il en est. Mais bon, ça reste assez rare. Une des découvertes les plus importantes de ces dernières années concerne le célèbre tableau « La Vierge avec l'enfant Jésus et Sainte Anne » de Léonard de Vinci. En passant le tableau sous les lampes infrarouges, les experts ont découvert trois dessins. Un cheval, un crâne et un enfant. C'est un phénomène exceptionnel car ce sont les premiers dessins connus du peintre. Seule la restauration rend possible ces découvertes qui fascinent le monde de la peinture. Une œuvre d'art peut en cacher une autre. Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, le musée du Louvre, tous ces lieux sont chargés d'histoire mais également assaillis par les touristes. Pourtant, d'autres endroits de la capitale méritent eux aussi d'être visités. Notre chroniqueuse Camille Mordelet va nous parler de l'un d'eux un petit peu incongru. Vous allez voir. Bonjour Camille. Bonjour Maxime. Alors l'endroit que vous allez nous présenter, c'est noir, froid, humide et recouvert de crânes humains. Il y a des rassemblements d'os de 6 millions de Parisiens. Cela se visite vraiment ? Eh bien oui Maxime, cela se visite. Et pour ceux qui l'ont bien compris, je parle bien des catacombes de Paris, situées à proximité de la station d'enfer Rochereau. Et croyez-moi, elles valent vraiment le coup d'œil. Alors je vous vois déjà venir. Comment est-ce que les restes d'un charnier humain peuvent-ils être aussi intéressants ? Eh bien lorsque l'on visite une ville, on ne se rend pas forcément compte de toute la richesse que l'on peut trouver sous terre. Pour peu que l'on ait l'esprit un petit peu aventureux et imaginatif, se perdre dans ce labyrinthe peut se révéler être une expérience unique, nous transportant dans une autre époque. Les citations lugubres écrites sur les murs de ce cimetière des innocents ne pourront que vous soutenir dans votre quête de sensation. C'est vrai ? Ça tourne. Deuxième. Mais les catacombes sont elles aussi prises d'assaut, non ? On parle de 300 000 visiteurs chaque année. Alors comment arriver à se fondre dans l'ambiance et surtout ressentir la sacralité du lieu quand on est cerné de touristes au bavardage peu discret ? La méthode que je vous conseillerais est malheureusement assez coûteuse. Ce serait de visiter les catacombes plusieurs fois. Une première en compagnie d'un groupe afin d'en apprendre un maximum sur ce lieu atypique. Et la deuxième fois, seule, aux heures creuses, à savoir hors vacances scolaires et dans la matinée de préférence. C'est contraignant, certes, mais sans doute beaucoup moins que de faire la queue durant plus de deux heures pour pouvoir entrer dans le château de Versailles. Voilà donc une visite pour le moins inédite. Les catacombes ont réouvert à la fin du mois de janvier, après deux mois de travaux. Merci Camille. Les châteaux n'ont en fait la richesse de France. Pourtant, les propriétaires se font de plus en plus rares. La législation est accablante. La reconversion des châteaux est en marche. Lycée, lieu de tournage, l'utilisation de ces patrimoines historiques a nettement évolué au fil des siècles. Reportage de Jérémy Baudu et Maxime Deloffre. École Saint-Martin-de-France à Pontoise, c'est l'heure du cours d'anglais pour les élèves. Valérie Chollet enseigne depuis 12 ans dans ce collège lycée un peu particulier. Particulé car les élèves apprennent au cœur d'un ancien château. L'école a été fondée en 1929 par le père Maurice Dupré, qui a acquis le château laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Un cadre ancien chargé d'histoire reconverti pour accueillir des écoliers, idéal pour enseigner et apprendre. Agréable d'enseigner dans un lycée où il y a autre chose que simple parpaing, où il y a du vécu. A la fin du XVIIe siècle, le château est reconstruit. Les propriétaires successifs laissent le domaine en désuétude jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui, Benoît Rau est le provideur de ce lycée, pas comme les autres. On a une histoire dans cet établissement, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, l'abbaye qui date du XIIIe siècle. Donc c'est vrai qu'il y a une âme et une histoire ancienne. Le lycée a été créé en 1929 et le père Dupré a progressivement racheté des propriétés attenantes au château. Dans ce domaine de 35 hectares, les anciens bâtiments côtoient les plus récents. A la suite de l'acquisition du château, le père Maurice Dupré fait en effet construire plusieurs bâtiments autour du parc pour achever la reconversion du domaine en établissement scolaire. Saint-Martin est encore aujourd'hui classé au patrimoine historique. C'est une vie aérienne de Saint-Martin avec des fouilles archéologiques avant la construction du terrain de tennis puisqu'on a un site classé où on a des fouilles qui datent de l'époque mérovingienne je crois. Le lycée, les principales, le château, le verger, le manoir. On a encore la tour de l'abbaye, l'abbaye à l'époque bénédictine. En France, les châtelains connaissent de réelles difficultés pour entretenir leur château. Les propriétaires héritent de biens souvent trop chers à entretenir et ne peuvent plus assumer les charges. Beaucoup se tournent vers les collectivités locales pour obtenir des subventions, ce qui donne lieu à des situations atypiques comme c'est le cas pour le lycée Saint-Martin de France. En échange des subventions, les propriétaires peuvent conserver leurs biens et leurs aspects. De plus en plus de châteaux s'apprêtent à trouver de nouvelles fonctions. A Paris, pour maître Cousy-Goussuas, notaire de France, les aides des collectivités locales fournissent de nombreux avantages. L'avantage économique, c'est que, déjà, il y a des servitudes, bien sûr, parce que les travaux doivent être autorisés par l'autorité publique, ça doit vraiment être soumis à agrément. Mais il y a de nombreux avantages et ça permet aux propriétaires de pouvoir conserver son bien. Déjà, il y a des subventions plus ou moins importantes selon la qualité du classement ou de l'inscription du château. Des subventions données par l'État. Et puis, au niveau du propriétaire, il y a la possibilité d'avoir des déductions importantes au niveau de son revenu. Là, souvent, mes clients, ce n'est pas des gens très fortunés, mais le château les ruine quand même parce que c'est énormément d'entretiens. Donc, cette inscription ou ce classement sur cette liste des monuments historiques peut être un moyen, même s'il y a des servitudes, de conserver la propriété dans la famille. Des propriétés dont les coûts auraient pu les contraindre à la vente, sans l'aide des collectivités et de leurs subventions. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les châteaux n'ont pas de réglementation particulière. La réglementation qui est susceptible de s'appliquer aux châteaux, c'est celle des monuments historiques. Et en fait, c'est un propriétaire ou la collectivité qui va s'apercevoir que son bien, son château, présente un intérêt particulier et qu'il a un avantage, si c'est le propriétaire, a demandé soit son inscription ou son classement sur la liste des monuments historiques. Le particulier peut demander à ce que son bien soit sur la liste, soit inscrit ou soit classé sur la liste des monuments historiques. Mais c'est aussi la collectivité publique qui peut demander son inscription. Donc, il y a une notion de sauvegarde de notre patrimoine. Le lycée Saint-Martin de France dans le Val d'Oise n'est qu'un exemple, un prélude peut-être, de ce que deviendront les châteaux de demain, un patrimoine reconverti. Comment parler d'histoire sans parler de musique, de rock, plus précisément avec des précurseurs parmi lesquels Cliff Richards. 60 ans après son apparition en Angleterre, la culture rock est toujours très présente dans notre société. Elle a inspiré des groupes mythiques comme les Beatles ou les Rolling Stones. Pourtant, certains disent que ce genre musical touche à sa fin. « Mythe ou réalité ? » Hélène Pagési et Victoria Meryo-Sabarly ont enquêté sur le sujet. Rémi et Thomas sont fans de rock depuis toujours et se retrouvent plusieurs fois par semaine pour partager ensemble leur passion. « Ah ça, les souris, je suis tiens de cette souris, avec tous les groupes, il y avait World of Diff, il y avait quoi ? Il y avait frustration, entre autres. Et puis l'autre groupe, Jack of Hertz. Le kiss, l'attaquant. » Donc ça, si j'ai acheté ce vinyle, c'est pour l'originalité de sa forme. Je ne connaissais pas du tout le groupe à la base, donc c'est le groupe Girls, avec le titre Laurence. Ils n'en ont pas sorti beaucoup, mais du coup je l'ai acheté tout de suite étant collectionneur. Et c'est vrai que c'est assez pas mal, ce n'est pas trop mon délire rock, mais dans le style électro, c'est plutôt cool. Les deux amis se donnent rendez-vous une fois par mois pour aller chez Bornbad, un disquaire parisien. Là-bas, on peut y trouver des centaines de vinyles. Marc qui est vendeur depuis plusieurs années et présente les valeurs sûres. « Il y a un groupe qui marche encore très bien, un groupe classique, anglais, qui s'appelle Joy Division, un petit groupe fondateur de la vague New Wave, Cold Wave. Voilà, on a un petit bac ici, Joy Division. Voilà, c'est leur deuxième album qui s'appelle Closer. C'est un grand classique et c'est un disque qui se vend tout le temps en fait. Alors on va prendre un groupe, un groupe années 60, un grand classique, connu tout le monde, un qui s'appelle Herodine Stones. Et on va comparer un peu le style musical avec un groupe plus récent qui fait pas mal parler de lui, qui s'appelle Ty Seagal. Depuis tout temps, des jeunes groupes de rock'n'roll, par exemple là on écoute Ty Seagal. C'est un groupe qui marche pas mal en ce moment et c'est tout simplement du rock'n'roll comme le faisaient les Herodine Stones à l'époque dans les années 60 et depuis quelques années, enfin depuis toujours en fait, il y a eu plein de jeunes groupes de rock, ce qui fait que c'est pas prêt de s'arrêter quoi, tout simplement. De plus en plus de jeunes se lancent dans le rock, c'est le cas de Wet, un groupe de jeunes musiciens. A seulement 23 ans, ils ont déjà participé à la fête de l'Humanité l'année dernière. Nous les retrouvons à Bobigny dans le 93, dans leur studio d'enregistrement. C'est à Canal 93 qu'ils enregistrent actuellement leur deuxième EP, Noswag. Les quatre membres du groupe se sont inspirés de multiples influences pour cet album de six pistes. Il y a eu des groupes de punk, c'est né d'une révolte et tout, et ça se ressent dans le son aussi, il a une guitare saturée, voilà, donc ça, ça m'intéresse, et aussi dans toutes les racines après, du blues, et voilà, ça vient des tripes quoi, et le rock ça communique bien, le rage de vivre, tout ça, enfin bref. Le rock s'est au fil du temps dilué dans toutes les sphères sociales et culturelles. Depuis sa création, ce genre musical n'a pas cessé de rassembler les gens. Le rock est une musique populaire qui traverse les générations sans fausses notes. Le règne du rock semble vacillé, le débat est ouvert. Les stades font partie du patrimoine culturel, ces au lieu de sport renferment des souvenirs souvent inoubliables. Pourtant, de nombreuses installations sont sur le point d'être détruites, les supporters sont déplorés. Du stade de Bauer, du Red Star en football, au stade Yves du Manoir du Racing Métro en rugby, des monuments sont sur le point de disparaître. Mais pourquoi ces stades doivent-ils subir ce sort ? Entre lutte économique et historique, un reportage signé Joël Yehiafrias et Brice Gerstambert. Colombe, stade Yves du Manoir. Après plus de 100 ans d'existence, ses jours sont comptés. Si aujourd'hui il accueille encore des matchs du rugby tous les week-ends, cette enceinte n'en a plus pour longtemps. Un crève-cœur pour les supporters et les amoureux de la ville. Car ce stade a accueilli les Jeux Olympiques en 1924 et la Coupe du Monde en 1938. Un lieu chargé d'histoire, comme le montre ce musée consacré au stade. Ce n'est pas n'importe quel stade non plus, c'est un stade olympique à partir des années 20. Ce n'est pas le stade local où les équipes locales se rencontrent. Donc là ça a considérablement marqué la ville qui est connue au niveau international grâce aux Jeux Olympiques, aux Coupes du Monde, aux Tournées des Cinq Nations, enfin voilà, toutes les grandes épreuves sportives qui ont eu lieu jusqu'à les années 70. Pour la ville de Colombe et ses sportifs, ça va faire une infrastructure de moins pour pratiquer un sport. Pour les autres, c'est un symbole de la ville qui s'apprête à disparaître. Tous les gamins des écoles de Colombe allaient s'entraîner au stade. Il y a le stade olympique, il y a beaucoup de terrains adjacents. Les gens du département qui faisaient du rugby, du foot, il y avait régulièrement des rencontres qui se passaient au stade Yves-Jumanoir. Donc c'est vrai que c'est un stade mythique. Et pour les gens qui habitaient à côté, notamment des gens qui habitaient là ici, vous avez des immeubles qui sont construits. Lors des grandes épreuves, les gens se mettaient vraiment dans leur baignoire, ils se mettent à leur fenêtre, à leur balcon. Alors donc c'est quelque chose, voilà, la vie du stade, ça a vécu avec eux. Puis les gens, globalement, les gens sont quand même bien intéressés par le sport. Et là on a eu le foot, le rugby, l'athlétisme, entre autres. Dans l'Hexagone, les villes sont fières de leur équipe de haut niveau et veulent construire de nouvelles enceintes. Mais pour Baptiste Blanchet, spécialiste des infrastructures sportives, ce n'est pas forcément une bonne idée. La question de l'utilisation de ces enceintes est rarement posée sur le long terme. Or, dans des villes modernes, le foncier est cher, donc ça représente un gros enjeu financier. Et c'est clair que c'est très très compliqué. De plus, ces enceintes font partie d'une identité d'un club et les supporters sont donc très attachés à leur stade. Donc forcément, les dirigeants passent, les joueurs passent. Voilà, qu'est-ce qui reste ? Le stade, le palmarès, le maillot. Et donc effectivement, c'est pour ça peut-être que les supporters surjouent un peu l'identité et se déclarent très attachés à un stade. Mais le problème, c'est que les stades sont vieux et les supporters hésitent entre développer leur infrastructure ou conserver leur patrimoine. Il y a un côté un peu désuet, un peu sympa. Et puis on se dit, voilà, l'équipe de France a joué là il y a très longtemps. Donc forcément, on peut toujours regretter. Mais en même temps, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les supporters ont aussi envie d'avoir une grande équipe. Donc c'est là le paradoxe. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas déménager. On voit ça avec les supporters du PSG. Ils ne veulent pas quitter le Parc des Princes. Mais en même temps, ils veulent une très grande équipe. C'est justement le cas à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Le stade Bowen accueille le Red Star depuis plus d'un siècle. Mais la mairie projette de raser le stade pour en construire un plus grand et plus moderne en périphérie de la ville. Je ne vais pas vous voiler la face. Aujourd'hui, en Ile-de-France, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération et même le ministère, le Red Star est le club qui reçoit le plus de public après le Paris Saint-Germain. Plus que Créteil, plus que le PFC, plus que le Racing, plus que l'UGA, etc. C'est-à-dire que même quand on était en CFA, il avait plus de public que des clubs de niveau supérieur. C'est un club populaire, une tarification populaire, un stade qui est connu, qui est emblématique. Comme moi, je vais dans des réunions un peu partout en France avec des élus du sport. Quand je leur dis que je suis l'élu de Saint-Ouen, non, je ne suis pas l'élu de Saint-Ouen, je suis l'élu des puces et du Red Star et du stade Bowen. Et les gens ne conçoivent pas qu'on puisse mettre le Red Star ailleurs. Plus qu'un stade, c'est un lieu d'histoire et de mémoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le stade a servi de cachette pour les armes et les juifs. Il est également l'un des rares stades de la région parisienne à avoir plus de 5000 places. C'est un stade qui a ensuite accueilli énormément de rencontres de haut niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à une époque, il n'y avait pas encore le Parc des Princes et qu'à part le Yves-du-Manoir et justement le stade Bowen, Paris n'avait pas beaucoup de stades. Sa position dans la ville est également clé. Sa disparition laisserait vide un quartier pourtant vivant. Un stade comme Bowen, le stade Bowen comme valeur, notamment d'avoir un stade populaire, un stade à l'anglaise, avec une proximité entre les joueurs et le public, le fait d'être en cœur de ville et non pas excentré dans une zone urbaine, dense, au milieu d'un parvis où il ne se passe rien pendant toute la semaine et qui n'est animé que le week-end. Est-ce que quelque part, un stade, ça ne doit pas être vu comme le ciment d'un quartier ? Et je crois qu'en cela, Bowen fait que par son histoire, que par son environnement, que par son projet, il peut encore aujourd'hui répondre aux attentes d'un modèle sportif pour le football de haut niveau. Entre coûts financiers, histoire et opposition de supporters, détruire un stade crée de vrais débats dans les communes de France. Plus qu'un enjeu sportif, c'est devenu un sujet politique. La meilleure solution serait de le rénover pour le moderniser et ne pas froisser les supporters, comme le stade Jambouin à Paris. Vous l'avez peut-être remarqué, que ce soit dans la rue ou au pied de vos amis, les sneakers sont de retour. Les baskets, très en vogue dans les années 80, sont de nouveau à la mode et réadaptées à un usage quotidien. Que ce soit dans les magasins ou sur Internet, les sneakers sont partout. Mais bien plus qu'un simple phénomène, elles représentent un business florissant. Explication avec Christina Pascalidis et Quentin Mézière. C'est ici qu'Adrien garde bien précieusement ses nombreux sneakers. En l'espace de 10 ans, il a accumulé plus de 20 modèles. Adidas, Nike ou encore Reebok, ce photographe flash sur tous les styles. De Hong Kong à Paris, chaque paire a sa propre histoire et son lieu d'anecdotes. La chaleur sont sorties il n'y a pas longtemps. Et quand elles sont sorties, je me souviens, j'étais à Châtelet. Je suis passé à Châtelet et je me suis dit, tiens, je vais prendre celle-là. Il y avait une boutique, il en restait. Et les mecs, ils faisaient la queue devant pour y aller, mais sauf qu'il ne restait pas toutes les tailles. Et le mec, il y a un mec qui est sorti de la boutique et il reste du 9, du je ne sais pas combien, etc. Enfin, il dit, il reste du 7, du 9 et je fais du 9. Et je me dis, putain, merde, il y a pile de ma pointure. Et tous les mecs, ils étaient autour. Ils faisaient, je ne sais pas, du 43, du 44, plus balèze et tout. Et moi, avec mes petits pieds, je dis, du 9 ? Il me dit, ouais, je suis rentré, je l'ai pris, je suis ressorti, j'étais content. C'est au collège qu'il attrape le virus Snickers en découvrant notamment la pump de la célèbre marque anglaise Reebok. Avec le temps, ses goûts ont évolué, mais il reste un passionné de la première heure. Dès que son budget le permet, il ajoute une paire à sa collection. Sa collection est estimée à 2000 euros, une somme conséquente qui reflète le succès florissant de la Sneaker. Accessoire de style, symbole d'appartenance sociale ou objet de culte, la Sneaker est devenue en quelques années un marché qui rapporte. Cette basket est apparue dans les années 80 à New York, portée par le mouvement hip-hop. La Sneaker, c'était à la base une chaussure destinée à un usage sportif. Depuis, elle touche un public plus large. A deux pas de Montorgueil, dans le deuxième arrondissement de Paris, Sneaker Lunge a ouvert ses portes en 2005, avec pour objectif de répondre à la demande croissante des baskets. Raimondo, gérant de la boutique, a vu ses ventes doubler depuis le retour de la Sneaker. Et en 43, je vais avoir la... Je vais avoir celle-là aussi. Celle-là, la pagelà. Celle-là. Entre les mouvements hipster, urbain et bobo, la sneaker a su toucher tous les styles et toutes les générations. Néanmoins, les 15-25 ans sont les plus gros consommateurs. Les baskets sont désormais un accessoire de mode à part entière. Elles permettent de briller dans une société de plus en plus portée sur l'apparence. Il y a cette espèce d'engouement autour de la volonté de vouloir être vue. Et du coup, pour être vue, comment on fait ? On essaie de se montrer. Pour se montrer, il faut avoir quelque chose qui permet aux gens de nous voir. Pour nous voir, il faut qu'on ait des éléments comme les baskets, comme le textile. Je pense que tout ça a commencé à prendre de l'importance grâce au Jordan, grâce à l'univers musical, les nouveaux artistes hip-hop qui sont en train de monter et qui ont apporté un site vestimentaire avec eux, que les jeunes veulent imiter. Pour répondre à un besoin des grands collectionneurs, Sneaker Lunge a voulu mettre l'accent sur des marques qui privilégient rareté et qualité. C'est ce qu'on appelle la basket street de luxe. Les anciens collectionneurs, les anciennes générations, qui paient des chaussures plus chères et donnent de la valeur à des chaussures qui sont plus chères, parce que justement, tout le monde n'y a pas accès et qu'ils savent qu'il y a une qualité derrière. Il n'y a pas uniquement une démarche économique, comme Jordan a pu nous donner l'impression d'avoir uniquement une démarche économique. Après, il y a un côté positif, c'est que certains collectionneurs arrivent à retrouver des paires qu'ils ont toujours voulu, mais qu'ils n'ont pas pu acheter à l'époque et les achètent maintenant. C'est des coups de cœur. Ça, c'est le côté positif. Après plus de 30 ans d'existence, la Sneakers a su traverser les époques. Le business de la basket est aujourd'hui estimé à plus de 26 milliards de dollars à travers le monde. C'était le dernier reportage de la rédaction. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Place à l'Histoire. D'ici là, passez une bonne soirée sur IEJ TV. Sous-titrage Société Radio-Canada